Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en rapport un texte d'un historien de l'art et une œuvre d'art spécialement choisie pour ce jour de la Terre, le Earth Day que nous vivons aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi est de Rémi Labrus, un enseignant d'histoire de l'art à Paris-Nanterre, et l'œuvre s'appelle Spiral Jetty, La Jetée en Spirale, une œuvre réalisée en 1970 par un artiste américain, Robert Smithson, une œuvre réalisée dans le Grand Lac Salé, en Utah, aux États-Unis. Le texte donc provient de ce livre écrit par Rémi Labrus, Préhistoire, l'envers du temps, un livre publié en mars dernier aux éditions Hazan et qui anticipait de quelques mois l'exposition du Centre Pompidou intitulée Préhistoire, une invention moderne qui s'est tenue du mois de mai au mois de septembre 2019. Alors le livre, exactement comme l'exposition, raconte les liens entre les artistes contemporains et cette idée de la Préhistoire, la géologie, aussi bien que les premières sculptures de l'époque préhistorique, avec des artistes qui vont de Picasso jusqu'à Louis Bourgeois. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que Robert Smithson est un artiste du land art. Peut-être une petite précision, le land art, c'est donc ce mouvement des années 60-70, plutôt anglais et américain, qui a vu des artistes s'emparer de la nature, créer en pleine nature à partir des matériaux naturels. Et les artistes, vous en connaissez quelques-uns sans doute, comme James Turrell. James Turrell utilise la lumière, mais il a utilisé aussi un volcan qu'il a creusé pour faire donc ses percées, ses perspectives de lumière. Et puis un artiste comme Andy Goldsworthy, Richard Long, qui lors de balades, de promenades dans la nature, ramassait des bois ou des pierres pour reconstituer d'autres formes à son retour chez lui dans son atelier. Et puis il y a Robert Smithson, dont parle très bien Rémi Labrusse. La Seconde Guerre mondiale a ouvert les abîmes que l'on sait, et sous la lumière noire de l'âge atomique s'aiguisent les attentes de la fin du monde. Comme pour les prendre de vitesse, la gloire industrielle est à son apogée, envahit l'espace des villes tentaculaires, colonise les intérieurs, les paysages agricoles et la nourriture même. Chantiers, autoroutes, engins mécaniques, banlieues indéfinies, moteurs partout et abondance de biens que le plastique colore. C'est le quotidien de Robert Smithson. L'artiste a d'abord joué ironiquement avec les figures du temps dans des collages. Puis il a organisé des actions où la grande machinerie industrielle se retourne contre elle-même. Enfin, il a créé des environnements spécifiques, nouveaux monuments qui sont en même temps des anti-monuments faits pour nous faire oublier le futur, érigés à la gloire de leur propre disparition. Le plus célèbre d'entre eux est la jetée en spirale, construite au printemps 1970 sur le grand lac Salé, longue impasse centripète dont l'involution tient à la fois de l'ammonite géante, du temple archaïque et du barrage industriel. En effet, on pouvait marcher sur cette jetée en spirale. Accompagnée d'un film et d'un vaste ensemble de projets dessinés, elle est périodiquement engloutie par les eaux peu profondes dans lesquelles elle se dissout peu à peu, accomplissant ainsi sur elle-même ce qu'expriment par ailleurs les images filmées où coexistent explosion solaire, vue au télescope, dinosaures du Muséum d'Histoire Naturelle, camions déversant leurs charges de pierre, poussière des routes et eaux terreuses, sur des sons dont les grésillements évoquent ceux des voies enregistrées lors des missions lunaires de l'année précédente. Effectivement, l'œuvre est d'une année postérieure à la marche de l'homme sur la Lune, en 1969. À l'obsession pour une géologie universelle s'associe donc un intérêt précis de Robert Smithson pour les monuments néolithiques dans ce Earthwork, une œuvre de pierre, de terre, qu'était la Spiral Jetty. Merci pour Rémi Labrusse, merci pour ce texte très clair concernant cette œuvre finale, puisque l'artiste va mourir trois ans plus tard, et nous nous retrouvons demain à midi et quart pour notre instant d'Histoire de l'art.